Alva et Kotalo ont réussi. C'est au tour de Beta. Euh, Aloy ? Je crois qu'on a des ennuis. Je ne sais pas comment tu comptais neutraliser ces spectres, mais maintenant il faut y aller. Ce n'est pas moi qui m'en charge. C'est Beta. Il lui faut juste un peu de temps. Oui, mais on ne tape pas. Allez, oui, allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre armée. Le point tu as leur attention. Très joli coup. Tu as demandé à Beta d'injecter Héphaïstos dans la matrice d'impression de la base. Rapide. Et plus puissante que n'importe quel creuset. Oui, et maintenant elle crée des machines autant qu'elles le sont. Allez, on doit être à la tour avant que cet endroit se transforme en champ de bataille. Ta petite manœuvre, bien que rusée, a permis à Héphaïstos d'éviter le confinement. Il va sûrement retourner sur le réseau des creusets. On l'a déjà eu une fois, on peut recommencer. Peut-être trouver un moyen de répliquer sa fonctionnalité avec la base de données d'Apollon. Non. 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 Bon. Bon ben. Ah! C'est quoi ? À l'œil. Au cas où on survivrait pas, j'ai un seul regret. Qu'est-ce que c'est ? On a dû faire autant d'escalades. Ah... Ce gros rocher pourrait nous servir de pont pour traverser. Au prix. Apparemment, tous les spectres ne combattent pas nos machines. Ah, parce que ça aurait été bien trop facile. Allez, viens ! Hein ? C'est pas très bien, mais il ira bien. Il ira bien. C'est parti. Allez ! Plus vite ! Par ici, démons ! Ah ! Voilà la mort qu'on m'a promise ! Va ! Que Régala rejoigne le cycle en paix. Allons. Elle se fichait complètement de la paix. Au moins, elle est morte librement. Pas sous tes ordres. La mort... ne fait pas ce genre de frustration. Alloy, c'était... intense. Mikotalo m'a amenée vers un noyau du réseau. Je vais essayer d'y accéder. Continuez. On est presque à la tour. ... ... C'est parti. Ah, c'est donc toi qui es à l'origine de ce chaos. Le chien-chien de Tilda. Silence, Zenith en vue, on pourrait abattre leur bouclier ? Je charge la porte. Bouge pas. C'est inutile. Vous ne pouvez rien faire. Regardez-vous. Des vermines qui se sont introduites par une fissure dans la cave. Silence ! Encore un moment. Mais je peux vous épargner si vous me livrez Tilda. Je crois qu'on peut dire qu'elle a renoncé à sa part dans notre opération. Définitivement. Ah, ça y est. Non ? Vraiment ? Bien. Alors tant pis. Plombez-les ! Sommes-nous censés avoir peur ? Gérard ne doit pas s'échapper. Il ne mettra pas longtemps avant de préparer la navette pour partir. Il pourrait alors emmener Beta et Gaïa en orbite. À bord de l'Odyssée et hors de notre portée. On doit passer par là ? Je ne vois pas d'autre option. Allez, on va se payer à chemin. Arrêt ! Va tout en haut et récupère Gaïa. Je vais arrêter, Gérard. Je dois attendre le sommet de la tour. Et libérer Beta. À l'œil ! Très foutu machine ! Toutes mes excuses. On va s'en tirer, si Alva ne traîne pas ! Je suis presque dans le réseau ! Fais... Fais tant mieux. Bon, un ascenseur. C'est un début. À l'œil ! On a encore des affaires à régler, jeune fille. Je n'ai pas besoin d'un bouclier pour me débarrasser de toi. Crois-moi, tu vas regretter d'avoir dit ça. Tu me fais ressentir tout ça, gamine. Aloy, t'es là ? Tu m'as pas fait rêver. Tu dois juste trouver ta place. J'avais presque oublié ce que ça faisait d'avoir mal. On s'amuse bien, hein ? Tout va bien ? Ça ira, je suppose. Allez, va sauver ta sœur. Je vais rejoindre les autres pour m'assurer qu'ils vont bien. On dirait que les machines et les spectres se sont pratiquement entretués. C'était quoi, ça ? Aloy, Gérard vient d'activer le protocole d'autodestruction sur la matrice d'impression. Il prend le contrôle de plusieurs systèmes. Ça inclut l'ascenseur ? J'en ai bien peur, oui. Il a restreint l'accès au sommet. Tu vas devoir continuer en grimpant. Je dois y aller. Je l'ai presque. T'espoiler de l'ascenseur. C'est parti. C'est parti. Écoute, je suis entrée dans le réseau, mais j'ai été éjectée au bout d'une minute. J'ai trouvé des plans de vol et des trajectoires, comme si les ennemis t'avaient prévu de quitter la Terre. Ça n'a aucun sens. Je sais, mais ce n'est pas tout. Les fichiers que j'ai trouvés mentionnaient fréquemment. Ça y est, c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça va ? Écoute, je sais que tu as beaucoup souffert, mais tu dois m'aider à accéder au réseau des Zéniths. Je dois vérifier leurs fichiers, tout ce qui contient le terme Némésis. D'accord. Par ici. Tous les systèmes de là-bas sont grillés. Je devrais pouvoir y accéder. Oui, Némésis. Là. Il y a quelque chose dans l'espace. Et ça suit les Zéniths vers la Terre. Là. Vecteur d'évitement. Alva avait essayé de me prévenir. Les Zéniths ne comptent pas rester ici. On dirait une sorte de machine. Ou plutôt un essaim. Les relevés énergétiques sont astronomiques. Aloy, je ne crois pas que ce soit un désastre naturel qui ait chassé les Zéniths de Sirius. C'est cette chose. Ils ne comptent pas s'installer sur Terre. Ce n'est qu'un relais pour eux. Ils sont en fuite. Je vois que tu es allé fouiner. Et toi, tu m'as menti. Némésis, qu'est-ce que c'est ? C'est nous. Les esprits de Zéniths lointains. Ou plutôt de Palkopie, en fait. Quand j'étais sur Sirius, pour certains de mes semblables, l'immortalité physique n'était que le début. La transcendance numérique. C'était le moyen de transférer leur esprit dans tout corps mécanique ou organique. Némésis était une expérience ratée dans ce but. Abandonnée, mais jamais supprimée. Une immense base de données de nos souvenirs, émotions et préjugés laissés à l'abandon. Et ça a détruit votre colonie ? Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il avait sa propre volonté avant qu'il s'échappe. Il lui a suffi de consulter nos souvenirs. Protocole de sécurité, outils systèmes, codes d'accès. Il a tout piraté avant qu'on ne voit quoi que ce soit. Puis il s'est emparé de notre complexe d'impressions afin de créer les machines dont il avait besoin pour nous anéantir tous. Mais pourquoi ? Imagine-toi piégé seul pendant des décennies avec les souvenirs d'une bande de mégalomanes pour unique compagnie. Il veut se venger de nous pour l'avoir abandonné dans cette prison. Maintenant qu'il est libre, il fera tout ce qu'il peut pour nous détruire. Y compris nous empêcher de faire une halte sur Terre. Le signal d'extinction. Qui a réveillé Hadès. Ce n'était pas vous. C'était Némésis. Ça y est, tu as fini par comprendre. Et comme ça a échoué, il a quitté Sirius pour finir le travail lui-même. C'est pourquoi nous devons fuir vers une planète inconnue près d'une étoile inconnue, là où il ne nous trouvera jamais. Avec Gaïa. Pour que vous puissiez vous créer un nouveau monde. C'est le plan. Pas le choix. La Terre est condamnée. A l'œil. Némésis détruira toute vie pour priver ses créateurs d'un foyer. Mais le rêve d'Élisabeth vivra. Tu m'accompagnes dans l'espace. Avec Gaïa, nous créerons un nouveau monde. Ensemble. Là où ce monstre ne pourra jamais nous trouver. Quoi ? Quoi ? Non. J'aimais Élisabeth. Plus que tu ne peux l'imaginer. Et je l'ai laissé ici, où elle est morte avec le reste de l'humanité. Une erreur que je n'ai cessé de regretter depuis mille ans. Mais elle se tient à nouveau devant moi. Non pas une vulgaire copie, mais la meilleure version d'elle-même. Donc, tu n'as pas le choix. Tu viens avec moi. Tu dois trouver ça dur, mais tu me pardonneras dans quelques siècles. Tu ne peux pas m'obliger, Tilda. Tu n'as plus de bouclier. J'ai quelque chose de bien mieux. Spectre Prime, à moi. Va se cacher ! Cours vers la gorge ! Abandonne, Aloy. Tu ne gagneras pas. Ça, on le dit souvent. Demande-toi pourquoi tu te retiens. C'est fini. Pourquoi tu ne m'as pas laissé choisir ? Est-ce qu'elle a voulu t'enlever ? Et elle t'a dit, pour Némésis. Alors tu savais depuis le début. Oui, grâce à Hadès. Tout comme les données permettant d'effacer les boucliers des Zéniths. C'est le fondement de tout ce que j'ai entrepris pour créer cette armée de rebelles, dans le but de rejoindre ce lieu à cet instant. Et tu n'aurais pas pu m'en parler. Je t'en prie, Aloy. Tu es la dernière personne à faire preuve de logique face à un choix impossible. Quand j'ai appris Paradès pour Némésis, j'ai élaboré ma stratégie et déplacé mes pions. Et à ce moment précis, j'ai su que tu refuserais de jouer à ce jeu-là et que tu interviendrais pour tenter de sauver les Ténacs. J'avais raison, en partie. Tu as anéanti mes plans, mais tu as su aller au bout des tiens. Au final, le résultat est le même. Nous sommes ici. Et maintenant, il est temps pour moi de quitter cette planète condamnée, de m'emparer de l'Odyssée et des données Apollon, afin d'entamer un nouveau chapitre dans ma quête de savoir, un chapitre aux possibilités infinies. Tu peux m'accompagner si tu le désires. Tu as plus que mérité ta place. Contrairement à Tilda, je te laisse le choix d'accepter ou non. Alors tu voudrais partir et tout laisser derrière toi ? Reste. Aide-moi à combattre cette chose. Peut-être que Tilda a omis de te donner certains détails. Némésis ne peut être arrêté. Il a détruit une colonie de Zénith très développée en quelques heures. Quel espoir reste-t-il pour une terre aussi primitive ? Si tu emmenais Gaïa, tu ne serais pas en train d'abandonner la vie. Tu la ferais éclore dans un nouveau monde. Tout comme l'a fait Élisabeth. C'est ça qu'elle a choisi. Sacrifier tout ce qui y est au nom de ce qui pourrait advenir. Si elle était là à ta place, elle monterait dans cette navette à l'œil. Je l'ai trouvée. Elle est blessée ? Toujours debout. Grâce au dix. Au revoir, Silence. Ça a l'air d'aller ! Elle a l'air triomphale. Comme toujours. Aloe, tu as réussi. Où est-ce qu'il va ? Il part le plus loin possible de cet endroit. T'es sûr ? Tu restes ? Pour un temps. Vous allez avoir besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. Bon, quelqu'un d'autre veut à boire ? Passissez ta bière, Immonde. Je ferai bien une petite sieste. Excellente idée. J'espère que... C'est vraiment fini cette fois. J'espère. Et notre bataille se prépare, Elisabeth. Très différente de celle que tu as connue. Il ne s'agit pas d'espérer la création d'un nouveau monde. Mais de préserver celui que nous avons. Mes amis ont une nouvelle mission. Prévenir tout le monde et demander de l'aide. Ils n'ont pas hésité. Je crois que c'est parce qu'ils savent déjà ce que je commence tout juste à comprendre. Que les gens de ce monde ont la force nécessaire pour mener tous les combats. L'intelligence pour résoudre tout problème. Le courage pour surmonter tout obstacle. Et la ténacité pour se relever après tous les échecs. Quant à moi... Je ne peux pas dire que je n'ai pas peur. Les épreuves qui nous attendent dépassent tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais je ne vais pas laisser ces peurs m'attendre. Parce que pour la première fois de ma vie... Je sens que je ne suis pas seule. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...